Une recette de 132 millions de dollars contre 235 investis. Le réalisateur français est encore loin du compte s'il veut rentabiliser son dernier long métrage, Valérian et la cité des mille planètes. En juillet dernier, date de sa sortie, le film avait pourtant bien marché en France avec près de 4 millions d'entrées. Mais après un flop aux Etats-Unis, Valérian et la cité des mille planètes se tournent désormais vers la Chine pour tenter d'équilibrer les comptes. Dans les salles de l'Empire du Milieu depuis vendredi dernier, le nouvel opus de Luc Besson, adapté de la BD de Jean-Claude Mézière et Pierre-Christin, affiche un bon score avec déjà 28 millions de dollars de recettes. En 2014, ce sont les Chinois qui ont permis à Lucie, mettant notamment en scène l'actrice Scarlett Johansson, de devenir le film français le plus vu à l'étranger de l'histoire du cinéma avec près de 7 millions de spectateurs. Luc Besson est un nom connu et respecté en Chine. Les Chinois apprécient beaucoup son univers exubérant et coloré. Les premiers retours sont positifs. Les gens qui ont vu le film ont tous été éblouis par ces images en 3D. Le film sortant uniquement dans ce format-là a confié Grégory Wan-Hong, le président du Fundamental Film et producteur-distributeur chinois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?